Voici le guide complet des défis fatalistes sur Fortnite. Le premier défi va vous demander de survivre à des dégâts de feu. Pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille c'est de vous rendre près des pompes à essence qu'il y a sur la map. Par exemple, il y en a une pompe ici, il y a une pompe près de Doomsday Date ici, et il y a une pompe qui se trouve à côté d'un électrodrome plus ou moins par ici. Après il y en a sûrement d'autres à d'autres emplacements, mais je vous montre les trois principales. Donc ensuite, quand vous êtes près de la pompe à essence, ce que vous allez devoir faire c'est de détruire cette pompe à essence. Et ensuite vous courez, vous courez vite pour ne pas vous prendre des dégâts. Quand vous avez fait exploser la pompe à essence, vous allez devoir passer dans le feu et sortir du feu directement instantanément. Vous passez dans le feu, vous sortez du feu et vous faites ça quatre fois au total. Dès que vous aurez fait ça quatre fois, là vous aurez terminé le défi. Après, si vous trouvez un feu de camp, ça peut fonctionner aussi avec les feux de camp. Donc il suffira juste de vous faire flamber un petit peu, de cramer un petit peu avec le feu et de survivre quatre fois d'affilée. Et dès que ce sera fait, là vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de percer le bouclier des adversaires. Donc logiquement, ce défi fonctionne aussi contre des bots. Donc n'hésitez pas à le faire contre des bots si jamais vous en croisez. Alors ensuite, quand vous avez trouvé des adversaires, ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement leur infliger des dégâts et leur casser leur bouclier. Donc là, regardez, quand je lui tire dessus, on voit des dégâts en bleu. Mais là, regardez, là maintenant ça en jaune et en blanc. Donc ça veut dire que j'ai bien réussi à lui casser son bouclier. Donc là, je vais chercher après son pote, qui n'est pas très loin je pense. Ok, regardez, il est là. Là, je lui tire dessus, lui il n'a pas de bouclier, donc ça ne fonctionnera pas avec lui. On va chercher d'autres personnes. Ok, regardez, je viens de trouver un autre adversaire. Alors, est-ce que lui il a du shield ? Oui, lui il a du shield parce qu'il a du bouclier, parce que quand je tire dessus, c'est bleu. Et ce que je vais devoir faire, c'est tout simplement lui casser son bouclier. Donc quand je vais lui tirer dessus et que ça deviendra blanc, là par exemple j'ai entendu un crack. Donc là, ça veut dire que j'ai bien cassé son bouclier. Et ce que vous allez devoir faire, c'est de percer et de casser le bouclier de 5 adversaires au total. Et dès que ce sera fait, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de tirer sur des rochers ou des structures de pierre. Donc pour réaliser ce défi, soit vous tirez dans des rochers comme vous le voyez en face de moi. Ou soit, vous construisez vos propres structures de pierre. Donc là, vous construisez votre mur ou votre escalier comme ça. Et vous tirez dans vos propres constructions. Et logiquement, ça fonctionne même contre les murs de maison. Donc ce qu'il y a en face de moi, les petits murets comme ça aussi, normalement ça devrait fonctionner. Donc voilà, dès que vous aurez tiré un total de 51 fois sur des rochers ou des structures en pierre, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires à plus de 44 mètres de distance. Donc pour réaliser ce défi, normalement ça fonctionne aussi contre des bots. Donc n'hésitez pas à essayer contre eux. Ensuite, si vous trouvez des bots ou alors des adversaires, ce que vous allez devoir faire, c'est de leur tirer à plus de 44 mètres de distance. Donc ce que vous faites, c'est que vous mettez un petit ping comme ça pour savoir à combien de mètres de distance ils sont. Et ensuite, vous vous placez à plus de 44 mètres. Donc par exemple, 50 mètres. Bon là par contre, je suis en contrebas, je ne les vois pas. Là j'en vois un. Donc je vais essayer de mettre un petit ping sur la construction. Hop, là je vois que je suis à 44 mètres pile. Je vais reculer quand même un petit peu de quelques mètres. Et ensuite, je vais essayer de leur infliger des dégâts comme ceci. En plus là, comme il est KO, ça va être encore plus facile de le viser. Donc là je le vise. Il est à 53 mètres, parfait. On va essayer de le terminer. Ok, ça ne fonctionne pas. On va construire en hauteur. Parce que même si vous êtes à 44 mètres d'hauteur, ça fonctionne aussi. Tant que vous êtes à 44 mètres de distance. Voilà, là par contre, je suis à 36 mètres. Là, ce n'est pas suffisant. Il faudrait que je monte encore. Voilà, là je suis à 55 mètres. Donc là, c'est parfait. Je n'ai plus qu'à lui infliger des dégâts pour valider le défi. Et dès que vous aurez infligé un total de 200 de dégâts à des adversaires qui sont à plus de 44 mètres de distance. Là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de vous accroupir devant la statue de Vondum. Donc pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre à côté de Rebelle Roost. Et normalement, juste ici sur le gameplay, ou juste ici, plutôt plus ici. Là, vous allez trouver une statue de Vondum. Donc qui est juste ici, regardez. Ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement vous accroupir devant cette statue pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Le prochain défi va vous demander de poser l'arsenal, les aéroréacteurs ou la tourelle automatique de War Machine. Pour trouver ces objets-là, ce que vous allez devoir faire, c'est de chercher des coffres d'Avengers. Pour vous aider à les trouver, je vous affiche une map avec tous les remplacements. Ensuite, quand vous avez trouvé un coffre d'Avengers, vous l'ouvrez. Et normalement, vous allez avoir un certain pourcentage de chance d'obtenir de l'équipement de War Machine. Donc là, j'ai eu les aéroréacteurs de War Machine. Donc c'est parfait. Là, quand vous en avez, vous vous en équipez. Ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est tout simplement aller dans votre inventaire en faisant flèche du haut. Allez sur l'équipement en question de War Machine et de le déposer comme ça au sol. Dès que vous aurez fait ça, là, vous aurez terminé le défi. Et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'ouvrir des coffres rares. Pour réaliser ce défi, ce que je vous conseille pour trouver des coffres rares facilement, c'est d'aller dans les bunkers où vous avez des établis d'amélioration. Donc les établis d'amélioration, ils arrivent plus ou moins vers la troisième tempête, si je ne me trompe pas. Et ils sont représentés comme ceci, par ce petit logo. Après, ils spawnent aléatoirement sur la map, ce n'est pas toujours le même emplacement. Mais quand vous en avez trouvé un, vous avez juste à rentrer dedans, parce qu'il va s'ouvrir tout simplement. Et là, vous pouvez remarquer que, regardez, il y a plein de coffres rares. Donc ici, il y en avait un, deux, et il y en a un troisième là. Donc ça veut dire que si vous faites deux emplacements de bunkers d'établis d'amélioration, vous obtiendrez deux fois trois coffres. Donc vous aurez terminé votre défi, parce qu'en fait, il faut ouvrir un total de cinq coffres rares. Donc si vous utilisez cette astuce, vous allez pouvoir réaliser votre défi assez facilement. Le prochain défi va vous demander de terminer premier ou deuxième dans une partie. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir faire soit top 1 ou soit top 2. Ce que je vous conseille pour réaliser ce défi, si vous avez de la difficulté, c'est de faire une partie uniquement contre des bottes. Donc comme ça, vous allez pouvoir réaliser tous vos défis facilement, et vous allez pouvoir faire un top 1 assez facilement aussi, parce que tout simplement, ils sont très très nuls. Regardez là, et ça fait dix minutes qu'ils sont en train de se tirer dessus. Ils n'y arrivent pas à se tuer. Donc voilà, ils sont éclatés au sol. Donc si vous ne savez pas comment créer une partie uniquement contre des bottes, je mettrai une vidéo en description, en commentaire épinglé qui vous l'explique. Alors par contre, si vous essayez de le faire en partie complètement normale, ce que moi je vous conseille de faire, c'est de vous cacher un maximum pendant que vous êtes en train de faire votre partie. Donc par exemple, vous vous cachez dans des buissons, voilà comme celui-là. Vous vous cachez dans des buissons, et vous attendez que vous arriviez en top 2. Dès que vous êtes en top 2, là vous sortez du buisson et vous essayez de tuer le dernier survivant, le dernier en vie pour réaliser votre défi. Donc voilà, dès que vous aurez réussi à faire un top 2 ou un top 1, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'obtenir le bouclier de Captain America ou les griffes de Black Panther de Shuri sur des joueurs éliminés. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller chercher directement le bouclier de Captain America ou les griffes de Black Panther. Donc le bouclier de Captain America, il se trouve juste ici sur le gameplay, à côté du nitrodrome, gauche. Et les griffes de Black Panther se trouvent à côté du nitrodrome, du côté droite. Donc là, regardez, j'achète les griffes de Black Panther. Ensuite, ce que je fais, c'est que je laisse tomber les griffes de Black Panther. Et j'attends qu'un autre joueur les ramasse. Bon là, je suis en partie uniquement contre des bots, donc ils ne ramasseront jamais ce que j'ai laissé tomber par terre, c'est sûr et certain. Ils préféreront toujours essayer de me tuer à la pioche, voilà. Mais voilà, ce que vous allez devoir faire, ce que je vous conseille de faire plutôt, c'est de déposer soit le bouclier de Captain America quelque part sur la route, ou les griffes de Black Panther pour justement attirer les ennemis. Et dès que les ennemis ont récupéré cet objet, là, vous n'avez plus qu'à les éliminer pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'éliminer des joueurs à Doomsday, au château de Fatalis ou à Parvis de Fatalis. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre aux emplacements que je viens de citer. Donc au château de Fatalis juste ici, à Doomsday juste ici, et au Parvis de Fatalis juste ici à côté du château. Donc ensuite, il faudra qu'il y ait d'autres joueurs avec vous. Donc ça ne fonctionnera pas contre des bots, il faudra trouver de réels joueurs. Donc là, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui s'était posé juste à côté de moi. On va essayer d'aller le rejoindre. Ok, donc là, il est juste en face de moi. Parfait. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement les éliminer. Donc pas les mettre KO. Là, il est KO. Ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment les éliminer complètement. Et dès que vous aurez réussi à en éliminer 10 aux emplacements que je vous ai cités, ben là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'éliminer des partenaires ou des acolytes. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre soit au château de Fatalis, soit à Doomsday ou soit au Raft. Donc à ces emplacements-là, en fait, vous avez des bots. Donc ce sont des acolytes ou des partenaires, vous les appelez comme vous voulez. Mais ce sont des acolytes ou des partenaires qui protègent justement le boss. Donc pour réaliser le défi, vous allez devoir les trouver et ensuite les éliminer. Donc là, je les ai seulement mis KO. Et pour terminer l'entuerté du défi, vous allez devoir en éliminer 5. Dès que ce sera fait, ben là, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de toucher des joueurs avec les gantelets arcaniques du Docteur Fatalis. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre au château de Fatalis et tuer le Docteur Fatalis Bot. Enfin, le Fatali Bot, ouais. Qui est juste là. Voilà. Alors pour le tuer, j'ai vu sur TikTok qu'il y avait une petite astuce. C'est de casser le mur derrière, ici. Ensuite, quand vous l'avez cassé, vous cassez le sol qui est juste ici, juste en dessous. Voilà. Maintenant, quand vous êtes en dessous, c'est parfait. Là, vous allez tirer sur Fatalis, Fatalis Bot, voilà, qui est juste ici. Et ensuite, vous allez vous cacher à l'intérieur, juste ici. Et logiquement, le bot ne pourra jamais vous tuer. Donc on va voir, on va tester, je ne sais pas, je n'ai jamais testé, mais on va voir si ça marche. Donc là, je lui tire dessus. Le truc qui serait bien, c'est qu'il se mette là, parce que j'ai vu sur TikTok qu'il se mettait là. Il faudrait réussir à la tirer là. Donc de base, il aurait dû être assis sur son siège et il aurait dû tomber directement dans le trou. Mais bon, là, il était déjà debout, donc il n'est pas tombé. Mais ce n'est pas grave. On va voir s'il va tomber là. Ok, il est là, parfait. Bon, là, il a réussi à me faire des dégâts. Là aussi, voilà, là, il est dans le trou. Logiquement, je vais pouvoir le tuer facilement. Donc parce que, ben, voilà, il ne m'attaque pas, il ne fait que des coups de pioche. Donc j'ai juste à le shoot comme ça et je vais pouvoir le tuer facilement. Ok, ça fonctionne plutôt bien, parce que là, il est complètement perdu. Il ne met même plus de coups de pioche. C'est juste que je n'aurais peut-être même pas assez de munitions pour le tuer. Si, c'est bon, tout pile. Donc voilà, quand vous aurez réussi à le tuer, là, vous allez devoir récupérer, les gantelets de Fatalis, qui sont juste ici, les gantelets arcaniques du Dr. Fatalis. Ensuite, quand vous avez cette arme, là, ce que vous allez devoir faire, c'est de toucher des joueurs avec le gantelet. Donc vous allez devoir en toucher 4. Par contre, attention, parce que ça ne fonctionnera pas contre des bots. Il faudra réellement le faire contre de réels joueurs. Ok, donc là, regardez, j'ai trouvé un joueur. Donc là, ce que je vais faire, c'est tout simplement essayer de le toucher avec mes gants. Voilà, là, je l'ai touché. Ça a fonctionné. Ça a validé mon défi 1 sur 4. On va voir si je peux le refaire sur le même joueur. Ouais, exactement, ça pète. On peut le faire sur le même joueur, donc vous n'êtes pas obligé de le faire sur 4 joueurs différents, mais vous êtes obligé de toucher au moins 4 fois un joueur pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Code Creator SCL